Salut les amis, c'est Geese, comment allez-vous ? Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais ouvrir mes premiers packs Pokémon. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ma chaîne qui est sur le manga, actualité manga, achat manga, lecture manga, actu Geese, il y en a encore, les figurines, et voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que je vais ouvrir du Pokémon avec vous ? Ben tout simplement parce que je vois que c'est la hype pour l'instant, tout le monde en parle. Tous les Youtubers en font, et du coup, dans mon fil d'actualité, je ne vois que du Pokémon. Donc moi, qu'est-ce que j'aimerais bien faire ? J'aimerais bien comprendre le pourquoi de cette hype, en fait. Je n'ai jamais eu de carte Pokémon de ma vie, pourquoi ? Parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, quand mes copains achetaient à l'époque, quand j'étais à l'école, des cartes Pokémon, moi c'était le même prix booster qu'un manga, donc je préférais acheter des mangas. Et j'ai étoffé ma collection de mangas, plutôt que d'acheter des cartes pour jeter à la cour de récré, comme ils faisaient des échanges et tout ça. Donc je n'avais jamais été attiré par ça. Et puis les années ont passé, et ça ne m'a toujours pas attiré. Et ici, je ne sais pas pourquoi, mais depuis deux semaines, je ne fais plus que regarder ça. Donc, on m'a conseillé, enfin, on m'a conseillé les vidéos pour débutants, on conseillait de prendre un ETB. J'ai trouvé dans ma région encore deux ETB de la dernière extension disponible, style de combat avant le ring de glace. Donc du coup, on va ouvrir une ETB ensemble, voir un peu ma réaction, pourquoi, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que finalement non. Et comme ça, moi, au moins, je me ferais une idée. Si vous aimez vraiment bien cette vidéo, parce que je ne sais pas comment ma communauté va prendre le fait que je joue aux cartes Pokémon, enfin, ce n'est pas pour jouer, c'est pour collectionner, eh bien, je continuerai à vous faire quelques vidéos quand j'achète des ETB, si je continue à en acheter aussi, bien évidemment. Et sinon, si je vois que vous n'aimez pas, j'ouvrirai ça tout seul dans mon coin. Donc voilà, les amis, le pourquoi du comment. Je vais vous ouvrir une boîte ETB aujourd'hui. Donc, aussi, particularité, je vais faire un double filmage. Je n'ai jamais fait ça, donc je ne sais pas la qualité, ce que ça va donner, les amis. Je branche la deuxième caméra. On verra bien. On y va, les amis ? Allez, let's go ! Voilà, les amis, comme je vous disais, je vais vous montrer en double caméra, ce que je n'ai jamais fait du tout. Donc, ça se voit parce que j'ai déjà raté l'unboxing. Je voulais vous montrer quand je l'ouvre, vraiment, je l'ai raté. Du coup, je dois recommencer le plan. Donc, du coup, voilà la boîte qui est vraiment très stylée, avec dedans un livret qui explique un peu toutes les cartes qu'on a dans cette extension. Visiblement, coffret dresseur, de nouveaux pokémons, de nouveaux combos, le top des cartes, style de combat et la liste des cartes de l'extension. Ça, c'est pas mal du tout pour faire la collection. On a toute la petite liste. Et c'est pour ça que je me suis aussi retourné sur l'élite, comme je vous ai dit. Et puis, surtout, pour les petites pochettes de protection, sleeves qui sont directement dedans. Donc, qu'a-t-on debout là-dedans ? On a des boosters. Ça s'enlève, ça ? Oui, ça s'enlève. Donc, on a des boosters. Vous connaissez sûrement tous. Je dois être le dernier mec au monde qui connaît les cartes pokémons. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des boosters. Donc, style de combat. Ça, vous connaissez sûrement aussi. Oui, voilà. Il y en a huit. Hop. Je vous montre ici aussi. Hop. Voilà, il n'y a pas deux. Autofocus qui se fait. On a des dés, mais je ne l'aurai jamais avec. Ça n'est pas le but. On a des petits jetons que je ne sais pas à quoi ils servent. Il faudra que je me renseigne. Et on a alors des séparateurs, si j'ai bien compris. Et on a des cartes énergie. Beaucoup de cartes énergie. On a un petit code que je vais vous donner, comme tous les autres YouTubers le font. Moi, ça ne me sert strictement à rien. Et alors, voici les petites pochettes. Stylées, sleeves, sleeves. Pour pouvoir ranger les cartes directement si on a des rares. Donc moi, ce que vous allez voir, évidemment, je ne vais pas commencer à énumérer tous les noms des Pokémon. Je ne suis pas assez fort, comme sur certaines chaînes ils font. Ni, je ne vais pas savoir s'il y a des rares ou pas rares. Parce que je ne m'y connais pas assez. Donc moi, dès que je vois que ça brille, on pochette. Le gars, il ne connaît pas du tout Pokémon. Il se lance de Pokémon. Il ne sait pas dans quoi il se lance. Ça coûte la blinde de chez blinde, de chez blinde. Donc ici, un petit code. C'est pour vous. Deux, trois, quatre. J'ai vu qu'il faisait. Voilà. Et puis, on a énergie. Morpeko. Vermite. Mustard. Voltoutou. Je ne connais pas. Mon tout premier pack, quoi. Ah, ça, ça doit être la chance du débutant, à mon avis. Je pense, les amis. Parce que j'ai directement une qui brille ici. Ça doit être une reverse, à mon avis. Je ne sais pas trop. Et puis, alors, directement derrière, une V. Voilà. On commence bien la journée. On commence même très bien l'unboxing. Je ne sais pas du tout si elle est rare ou pas. Mais voilà. En tout cas, elle est super jolie. Pour premier unboxing, franchement, c'est cool. Directement. J'aurais pu avoir 18 cartes énergie. Je déconne parce que je ne sais pas s'il y a 18 cartes énergie par pack. Mais voilà, c'est sympa. Franchement, première ouverture, direct. Ça aurait pu être une V Max. Mais bon, une V, c'est déjà pas mal. Donc, je vais les laisser là. Et ceux-là, les mettre sur le côté. C'est... Voilà. Je vais vous dire, mais quel unboxing nul. Parce qu'à mon avis, vous en regardez déjà énormément des gens qui unboxent. Mais voilà, quoi. C'est toujours sympathique. Ici, le petit code. C'est pour vous. 4, comme ça. Et puis, alors... Énergie. Chiffreux. Bloqueur d'outils. Asperator. Et puis tout. Voilà. Et ici, on a aussi une petite brillante. Mais encore une fois, je ne sais pas du tout vous dire si elles sont rares ou pas. Parce que je ne m'y connais pas. Moi, si je vois que ça brille, je les mets sous brochette. Il faudra que je me renseigne un peu plus. Et bon, comme c'est le début, on a tous commencé par quelque chose, les amis. C'est là que je coupe dans une carte la plus rare de toutes. Je coupe dedans. Bam ! Ça ne serait pas drôle, par contre. Ça ferait peut-être rire beaucoup de monde. Ah là là. Alors ici, le petit code pour vous. Voilà, les amis. Après, 1, 2, 3, 4. Et puis, alors, ils ont des techniques pour... On ne le voyait vraiment pas. Voilà, c'est Sarah. C'est Karl Pruy. Boustiflor. Elle est mignonne, celle-là. Cornebre. Gruki. Poids final. Ça aussi, il faudrait que je demande un peu aux gens c'est quoi les poids final et les mille poids. Je ne sais pas du tout, moi, c'est quoi. Ça représente quoi ? Embuscade. Iltelec. Palbuto. Et Eoko. Ah, il y en a encore une. Oh, ça tueur. Oui, c'est une courante. Je la vois souvent dans les unboxing. Je suis sûr que les gens qui s'y connaissent très bien dans les cartes, ils sont en train de se dire, mais quel fou, il est en train de faire une carte qui vaut 10 cents, qui ne vaut absolument rien. Et il est en train de la mettre en sleeve. Mais oui, mais voilà. Elle brille. Alors, je la mets en sleeve. Voilà, ça, on va les mettre sur les côtés. Il va falloir que j'aille chercher l'album aussi. Ah là là. Au début, je voulais commencer avec le Règne de Glace. La nouvelle extension, là. Et puis, j'ai eu la chance de trouver des élites trainers dans un magasin pas du tout de ma région. Et franchement, j'étais super content parce que quand je vois les gens, les prix qui vendent ça sur Internet, c'est n'importe quoi, quoi. Ici, encore pour vous. Et il paraît que les gens, ils pèsent carrément les boosters, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Peser des boosters pour être sûr de... d'avoir une plus lourde, là. Je ne sais pas quoi, en fait. Je ne comprends rien. Wimsy. Ah, la jolie, celle-là. Spectra. Spoink. Charby. Ah, lui, il m'embêtait dans le jeu. A chaque fois, j'étais en Pokémon Feu, je n'arrivais pas à le tuer. Enfin, si, il fallait le tuer, mais il fallait une pompe pour le tuer. Viscuise. Oh, elle est belle, celle-là. Je ne connais pas celui-là. Larvadar. Pifabec. Flagados. Pifabec. Elle est jolie, celle-là. On voit vraiment bien des reflets. Bon, ce n'est pas un personnage super... super, quoi. Mais voilà, quoi. En fait, je pense qu'il n'y a même pas assez de sleeves pour mettre toutes les cartes qu'on reçoit, parce qu'on reçoit 80 cartes et il y a 64 sleeves. De toute façon, on ne met pas tout le temps en sleeves. Ah là là. Donc, où est-ce que je me lance, les amis ? Donc, où est-ce que je me lance ? On m'a dit que c'était un gouffre sans fin financier. Eh bien, c'est ce qui me fait peur. Parce que moi, quand je commence, en plus, j'ai du mal à m'arrêter. Et c'est le gros problème. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop mordre comme un pigeon à l'hameçon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Énergie, comme à chaque fois. Ah, on vient de l'avoir, sinon c'est dommage. Corbos. Skorpline. Tritox. Recomir. Konepa. Sprung. Encore, oh, Sprung, c'est dommage. J'ai eu Charby. Et Malamandre. C'est joli, celle-là. Voilà. Donc, pas très chanceux au niveau V ou Vmax, visiblement. Je n'en ai eu qu'une pour l'instant. Mais bon, je pensais que j'allais avoir la grosse chance du débutant. Comme au début, vous avez eu le premier booster que je prends. Direct une V. Ouais. Ben non. Ce n'est pas grave. C'est le jeu. Je n'ai pas compris. Il paraît qu'il y a une carte promo aussi. Je n'ai pas vu la carte promo. Une carte qu'il n'y a que dans l'Elite Trainer. Mais je n'ai pas vu de carte en plus dans le bazar. Ceci, je vous le donne. Je suis sûr que dans mes abonnés, il y en a plein qui peuvent plus m'éclairer. Parce que je me lance dans un truc de fou. Pardon. Alors. Énergie. Gros rêve. Il est terrible. Non, non, oui. J'avais bien l'illustration. Elle est terrible. Du Naja. Ah ben, encore ici, poids final. Il faut vraiment que j'aille voir ces cours, en fait. Les poids final. Excellons. Hypothramp. Féro-Singe. Et je ne sais pas c'est qui. Ça, c'est Colléodome. Et Dolman. Et ben, je ne suis pas très gâté, les amis. Je ne suis pas très gâté. Je crois que je vais me ruiner. Ouh là là. J'arrive même pas à la mettre dans la sleeve. Ça commence bien. Voilà. Je vais me ruiner. Je le sens bien avant d'avoir une belle carte. C'est pas bien, tout ça. C'est pas bien. Et voilà, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne suis pas très gâté, franchement. Une V. Une seule V. On va dire que le reste, le meilleur arrive pour la fin. S'il vous plaît. Je le sens bien. Le meilleur arrive pour la fin. Alors, énergie. Elle est belle aussi, celle-là. Jean-Fleuré et Jean-Talange. Scalproie. Ah, ben, la Charby. Ah, c'est bien aussi, si je commence aussi, c'est parce que ma fille m'a demandé des cartes, justement. Et elle va être contente, parce qu'elle va avoir toutes les doubles. Ma fille, elle est petite, donc... Elle, les Pokémon, acheter des cartes chères, chères, comme ça, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Et ici, il y a deux qui brillent. Ah oui. Pourquoi ? C'est les soldes. C'est gratuit. Donc ici, j'ai deux super jolies filles. Deux super jolies filles. Deux super jolies cartes. Et je n'ai toujours pas de belles cartes. Et il ne me reste plus qu'un pack à ouvrir. Franchement, je m'attendais à avoir au moins une carte de ouf. Mais à part celle que j'ai commencé, là, qui n'a vraiment rien eu. Je ne m'attendais vraiment pas à être si pauvre. Ah bon. Il n'aura pas, comme dans certaines vidéos, la chance où ils ouvrent trois packs, ils ont trois cartes. Voilà, la chance du débutant. Voilà, les amis, ça, c'est pour vous aussi. J'espère au moins avoir une belle carte, là. Parce qu'une seule V, c'est quand même triste, quoi. Alors, énergie, rouleau acerbe, d'antiprice, frisson, misdibuleux, mimantis, rémoed, piafabec, pachiruzu, osselet. Là, vous voyez, là, c'est bien, quoi. C'est comme ça. Visiblement, c'est bien. Déjà, celle-là, elle brille. Et alors, on a une carte Nécrosma. Mais ce n'est pas une Max. Oh, mais je suis triste. Il n'y a même pas une Max, quoi, les amis. Même pas une Max, quoi. C'est triste pour un ETV, quoi. Vous allez me dire, il n'y en a sûrement pas dans tous les ETV, quoi, mais... Le premier, voilà. Donc, voilà, un peu la récolte. Je suis triste. Elle est où, la carte promo, en fait ? Il n'y a pas sans savoir une carte promo ? Ah, ben non, il n'y a pas de carte promo, en fait. J'étais sûr qu'il y avait une carte promo. Qu'est-ce qu'ils disent, là, derrière ? Une carte à code. Ah, c'était une carte à code. Donc, voilà, les amis. Ben, voilà, il n'y a déjà plus rien à ouvrir dans ce premier ETV. Un peu tristounet pour moi, pour un premier. Bon, oui, forcément, je ne m'attendais pas à avoir une carte directement de feu de dieu qui allait tuer, mais voilà, quoi. Je m'attendais au moins une VMAX. Une petite VMAX. La chance du débutant. Mais j'ai quand même deux V. C'est pas mal. Voilà, deux V. Par contre, il va falloir que j'achète des sleeves parce qu'ils n'ont pas quand même l'air top, 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 ces sleeves. Donc, voilà, Necrozma, en V. Tokoriko. Et puis, alors, ceux-là, je ne sais pas du tout. À mon avis, ce n'est pas des rares, mais elles brillent. Donc, à mon avis, c'est juste des cartes normales, j'ai envie de dire. Peut-être celle-là un peu plus parce qu'elles brillent plus que... Oui, il y en a, elles brillent juste le carré ici. Et il y en a, elles brillent toutes complètes. Mais comme je vous dis, je débute. Donc, je ne connais vraiment pas encore tous les tenants, les abatissements. Donc, je regarde un peu ce que ça vaut. Niveau qualité, parce que je ne connais vraiment pas Pokémon. Si, je connais Pokémon, je joue à tous les jeux, comme tout le monde. Mais les cartes Pokémon, voilà, c'est peut-être plus simple comme ça. Et donc, voilà, les amis. C'était une petite vidéo découverte, en même temps que moi, de mon premier ETB. Si ça vous plaît, la vidéo, je vais vous faire une vidéo découverte du deuxième ETB. Donc, parce que j'en ai acheté deux et j'en reçois encore deux autres. Quand je vous dis que quand je commence quelque chose, c'est pas à moitié. Et donc, voilà, si ça vous plaît, un petit pouce bleu. Et vous me dites si vous avez envie de voir d'autres vidéos découvertes en même temps que moi. Sinon, je le ferai tout seul de mon petit côté. Donc, voilà, les amis. Merci beaucoup de me suivre. Ça fait toujours super plaisir. On se dit à bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada